Musique de générique Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David Alors on est en pleine saison des pluies ici au Japon Fait vraiment très très chaud et humide Donc je crois que je vais aller manger quelque chose Grignoter quelque chose et boire quelque chose aussi peut-être Voilà donc nouvelle vidéo Japon Miam Miam Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Et je vais aller cette fois-ci au Daiso juste derrière moi Là c'est un Yaku En Shop donc magasin à 100 Yen Donc avec juste 100 Yen normalement je vais pouvoir trouver 3 produits qu'il me faut Et vous les présenter tout de suite après en vidéo C'est parti ! Ikimashou ! Et voilà ! Ça y est je reviens Donc j'ai passé 5 minutes à choisir un peu Et bien certains produits très bizarres comme d'habitude Voilà pour un total donc de 324 Yen avec la taxe de 8% La TVA japonaise J'ai pris, voilà je me suis pris un verre d'eau parce que ça va être peut-être, ça va être peut-être nécessaire Alors premier produit vous voyez Shabute Ikaga Ikaga Shabute Ikaga Donc c'est de l'Ika Fabriqué au Japon c'est marqué ici Kokusain Donc fabriqué au Japon Bon écoutez je sais que les japonais adorent Vous le savez peut-être, on l'avait vu dans la vidéo que j'avais faite sur le donkey roté Voilà ça ressemble à ça une fois ouvert vous voyez Bon c'est appétissant ou pas Je sais pas trop On va goûter, allez c'est parti C'est fort Oh putain C'est caoutchuteux Faut bien mâcher La vache C'est la chemin fort en plus Je sais pas ils ont couvert ça d'une sauce ou je sais pas quoi C'est du caoutchouc C'est du plastique c'est pas possible j'allais me tromper ça se mange pas ça C'est très salé et en fait ils mangent souvent ça En tant que tzumami c'est à dire en tant qu'apéritif Avec de l'alcool voilà Ils grignotent ça en buvant une bière ou un verre de saké Ouais ça c'est spécial Vous en voulez ? Voilà c'est pour vous Allez hop Bon appétit Encore un truc bizarre Allez on continue Le deuxième produit Donc là je me suis pris après un truc salé Je me suis pris un truc sucré Voilà Et comme en fait Alors je suis déjà allé une première fois à la régie A la caisse avec ça Et ils m'ont dit Ils m'ont dit tout de suite que en fait Pour 100 yens j'avais le droit non pas à 1 mais à 2 Donc c'était 50 yens l'un et 100 yens les deux Sympa Pour 100 yens c'est vraiment pas cher du tout Donc on va goûter Alors qu'est-ce que c'est ? C'est marqué Puku Puku Thaï Alors Thaï C'est le poisson Alors j'avais cherché sur Wikipédia C'est un poisson qu'on trouve beaucoup au Japon Mais on le trouve aussi en mer Méditerranée C'est le C'est du C'est un Sparidé Sparidé Voilà et c'est plus un biscuit Voilà c'est dur Vous voyez c'est plus un biscuit sec Que du pain Et c'est marqué Choco Donc pour chocolat Allez c'est parti On va goûter ça Je commence par quoi ? La tête ou la cuve ? On commence par la tête Allez Pas de pitié Pour les Thaïs Hum 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 Ça ressemble un peu à une gaufre Avec du chocolat à l'intérieur Oui Bon c'est pas mauvais mais bon Ça va pas bien loin non plus Je vous avouerais que comparé à A l'Ika de tout à l'heure C'est quand même bien mieux Hum Ouais c'est pas mauvais Ça se mange Ça se mange Hum Il y a que les japonais Pour faire des poissons comme ça Hum Des gâteaux plutôt Au chocolat Avec une forme de poisson Un petit peu C'est un peu sec Il vaut mieux avoir de quoi boire avec Ok Voilà donc c'était le Puku Puku Thaï Voilà un biscuit Japonais Assez spécial Il y avait vraiment énormément de choses Dans le magasin Donc j'ai J'ai vraiment choisi comme ça Le plus vite possible Les trucs qui pouvaient être intéressants Mais il y en avait plein Sinon je pouvais vraiment y passer des heures Sinon Troisième que j'ai pris Alors là je l'ai pris Pour le Pour le sachet Que je trouve La couverture du sachet Je trouve qu'elle est énorme Je la trouve super classe Un peu style manga Vous voyez Voilà Vraiment Vraiment classe Ok Avec donc Cette charmante demoiselle Qui a l'air Qui a une sacrée coupe de cheveux d'ailleurs Avec une petite fleur ici C'est magnifique Vraiment le paquet rose comme ça Ça m'a bien Bien tapé dans les yeux Et surtout Comme elle fait une sale gueule On voit bien que Que c'est quand même assez dur A avaler Alors je savais pas trop ce que c'est Si on regarde bien en fait Ce sont des bonbons Et on les voit ici Vous voyez des bonbons Et c'est marqué Je peux Résister Donc A soup passa C'est à dire A l'acide A l'acidité du Du bonbon Parce que le bonbon Est très acide Apparemment c'est très acide Donc On va essayer Est-ce que moi Je peux tenir Comme la demoiselle On va voir On va ouvrir ça déjà Je sais pas comment C'est foutu à l'intérieur Alors attendez Hop Voilà J'en sort l'A2 Voilà Vous voyez Et il y a des petits messages A chaque fois dessus J'aime bien le design Quand même Je trouve ça sympa Ça fait très manga Comme je vous l'ai dit Vous voyez Alors regardez à quoi ça ressemble Hop Je le sors du sachet Voilà Ah c'est assez dur en fait Je pensais que c'était mou Mais en fait non c'est dur C'est plutôt dur Donc ça fait vraiment Ça fait vraiment bonbon Attendez C'est bon Allez c'est parti J'espère que je vais pouvoir Finir cette vidéo Sain et sauf Alors pour l'instant C'est très sucré Pour l'instant pas de problème Voilà je suis en train De goûter le contour Donc Aucun souci C'est vraiment sucré En fait c'est mou Ah d'accord Ok Le dessus était un peu dur Mais à l'intérieur c'est mou Un peu comme un chewing-gum Ah ouais Ah la vache Oh la vache Ah c'est super acide Ah la vache Oh c'est la couche à l'intérieur Ah la vache Waouh C'est quoi ça Ah putain Waouh Elle s'est passée Il y avait une couche super acide A l'intérieur Ah d'accord ok Vous voyez ce truc blanc là Dedans Je dois être tout rouge là Et je transpire Tellement c'est acide La couche blanche là dedans Dans le bonbon C'est un truc super acide Effectivement C'est marqué Oumé Donc c'est C'est la prune Je crois Prune japonaise Si je ne me trompe pas C'est méga acide Alors attendez Je vais quand même Je vais en mordre un Pour vous montrer l'intérieur Hum On ne voit pas bien On ne voit pas bien Mais à l'intérieur En fait Tout le tour est très sucré Donc on se dit Pas de problème et tout Et à l'intérieur là Oh putain C'est méga acide C'est 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 encore Attendez Waouh Oh la vache C'est encore pire Que du jus de citron Concentré C'est super acide Fait chaud Ah ça me fait super mal là Ah Vous savez quand vous mangez Quelque chose de très très acide En fait vous avez mal ici Bon Voilà Je vais m'arrêter là Parce que sinon Sinon je ne pourrais plus faire De vidéos comme ça Je vais mourir avant Donc voilà C'était Ça s'appelle quoi Dômyoji Umenoko Umenoko Voilà vous voyez C'est marqué ici Umenoko Très 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 acide Au début sucré Mais ensuite très acide Terrible Ouais ça peut faire Ça peut faire Une grosse farce Eh bien Aux personnes Que vous voulez Embêter Voilà Pour cette vidéo D'impression Dégustation Japon Miam miam Où on a mangé encore Des trucs bizarres J'en ferai d'autres Bien sûr Si vous avez aimé N'hésitez pas à me laisser D'ailleurs des commentaires Des pouces Vers le haut Si possible c'est mieux Les petits nouveaux Qui débarquent sur la chaîne N'hésitez pas A vous abonner Je vous dis Eh bien le mot de la fin Comme d'habitude Matane